Et coucou, oui je vous l'accorde, ça fait un moment, ça fait 4 jours que j'ai pas vlogué, enfin oui et non. Déjà qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pris 3 jours, la dernière fois que j'ai tourné vraiment c'était dimanche. J'avais besoin de 3 jours pour me consacrer entièrement à mon gros projet. Donc c'était beaucoup beaucoup de coups de téléphone, 7-8 par jour à raison d'une demi-heure à chaque fois, plus des mails. Pendant ces 3 jours j'ai vlogué, donc je vloguais un peu le matin, un peu le midi. Et au final je me disais mais tu vas pas mettre ça, ça rime à rien, c'était un peu la même chose. Ça n'apportait rien, donc me voilà aujourd'hui. Aujourd'hui je vais essayer de mieux vloguer, même si je suis dans une dynamique de travail et je veux pas casser ça. Donc je vais continuer si vous voulez à faire ce que je faisais. Mais aujourd'hui, mercredi, je suis désolée pour le bruit, c'est ma machine à laver. Elle doit s'envoyer. Eric ne bosse pas aujourd'hui mercredi. On va aller sur le temps de midi faire les courses, il y a moins de monde. Si c'est intéressant, je vous ferai un petit retour de cours. Je sais que vous aimez bien, quand je vous montre, je mets tout on the table, puis on regarde ensemble. Ce matin j'ai reçu la Birchbox. Je ne vous ferai pas de vidéo dédiée. Je vous la montrerai, enfin on va la découvrir ensemble. Mais vraiment, vraiment, en deux-deux. On l'ouvre, on regarde, pam ! Et il est possible que vous demandiez, effectivement, c'est bien la télé qui était dans le salon. C'est pas très judicieux, évidemment, de la mettre là, sa jungle est ici. Mais c'est en attendant. Elle est posée là, je vais voir. Ça voudrait peut-être dire que le dressing changerait de place de façon à mettre le meuble télé ici. Je sais pas, je ne sais pas. Mais il y a toujours moyen de faire un truc sympa. Oh là, il fait nuit. Enfin, je veux dire, la lumière est pas terrible. Autre chose, je pense à ça. C'est vrai que ma coiffeuse m'avait dit, il fallait que je repasse début février. Nous sommes le 3. Pour qu'elle voit un peu si ma couleur... Je me mets là parce que j'ai une petite fenêtre. Attends, je trempe, c'est un peu d'extrême. Aucune force de se prendre. Oui, savoir si ça avait dégorgé. Est-ce qu'on pouvait commencer le process ? Il consiste à faire un balayage mèche. On sait que le balayage mèche, ça a abîné vachement les cheveux, ça a sèche, ça a lé... Mais avec des agents qui vont réparer ta fibre, en plus de la décolorer. Donc, j'ai envie de te dire, ça m'a l'air pas mal du tout par rapport à l'état de mes cheveux. Même si je n'ai pas forcément envie de redevenir totalement, totalement blonde. De toute façon, ça sera progressif. On va passer par la phase de balayage. Mais elle m'avait dit, tu vas voir, les premières fois, tu ne vas pas du tout aimer. Parce que ça va peut-être être un peu doré. On verra bien, on verra bien. Ah oui, et on fait, donc, je vous dis, les courses et on mangera au retour. Sachant qu'il est midi et quart déjà. Il est peut-être temps quand nous y allions. Tu le sais, ça, tu le sais. Ouais, il est midi et quart. Oh, bonjour toi, petit Satan. Tu n'es pas très gentil avec le noce ? T'en remets ça bien, voilà, bonjour. Tu dis bonjour ? Ah non, on est trop fatigué, c'est Satan. Tu en as pour longtemps ou pas ? Je vous aurais pour 5 minutes. Ah, 5 minutes, ok. Non, sinon, je vous aurais montré. Oh, quoi que 5 minutes ? Regardez. On est prêts à partir, j'ai mis ma cape. Très sympa, c'est la première fois que je la mets. C'est clairement la bonne heure, entre midi et demi, 13h. Pour faire ses courses. Il n'y a pas grand monde. On a trouvé des trucs sympas que je vous montrerai, comme je vous ai dit, évidemment. Nous sommes rentrés. J'avais oublié de vous dire, la dernière fois, quand je suis allée, alors ce n'était pas à Leclerc, parce qu'à Leclerc, je ne l'ai pas vue. Quand j'étais dans une super-rette à côté de chez moi, c'était à mon tir, je crois. Il y avait un monsieur qui dit, mais écoutez, non monsieur, je suis désolée. Vous ne pouvez pas porter le masque. Il avait un masque fait main, ça se voyait. Et le gars disait, mais pourquoi ? Je ne suis pas d'accord. Et il y avait un décret, en fait. Il me dit, regardez, lisez, c'est le nouveau décret. Tu ne peux plus aller dans des magasins avec des masques qui ne sont pas homologués. Et ça ne châle pas. Et à Leclerc, par contre, visiblement, ça ne changerait rien, parce que j'en ai bu plein qui avaient des trucs faits maison. Peut-être que petit à petit, ça va se mettre en place. Mais il y avait vraiment l'affiche avec le décret et tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Bon, bref, je vous montre. Chocolat chaud ou chocolat blanc ? Ça a l'air très gourmand, ça me donnait envie. Et j'ai repris celui-là, petit déjeuner, mais beaucoup plus intense. Alors là, pour les migraines, on se le met de côté. Si le matin, j'ai une migraine, celui-là, il peut être pas mal. Et j'ai trouvé cette chose. Kit No Touch, voilà. Donc, tu ne touches pas. Distributeur automatique de gel lavant pour les mains. Celui-ci, il y avait au pamplemousse. Moi, celui-ci, c'est aloe vera. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont déjà fourni les pines. Ça, c'est bien cool. Alors, ah bah voilà, nickel. Celui-ci, même si je le connais, donc je l'ai repris, il est excellent. Celui-là me donne tellement envie. Croustillant au chocolat noir, aux noisettes et aux amandes. Plus classique, un taille fine coco. Et celui-là, regardez. Marie Morin et son chocolat liégeois au lait. Et avec, lui, il a pris ça. Ça va être parfait, les petits sablés d'antan. Des petits cerneaux de noix, comme ça, pour grignoter. Ça évite de prendre des chocolats. Je vais reprendre également ma cure de betterave. Celui-ci est très, très bon. Donc, je vous l'ai déjà montré. L'innocent, mon coco, banane, ananas. Arrête, bébé ! Le pago, framboise. Et alors là, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Je ne sais pas. Je dis qu'est-ce qu'elle est mignonne. Alors, j'aime bien, moi, le whisky. Mais, il y a un whisky au cœur. Et Eric me dit, bah, prends-la, écoute. Donc, au nez, donc, je ne sais pas. Au nez, c'est parce qu'il y a du miel dedans. La bouteille est très, très mignonne. Et un poulet pour ce soir qu'il faut manger, bah, là, aujourd'hui. Un petit poulet tout chaud. Mais pour l'heure, ça va être... Il est 14h19. Autant vous dire que j'ai très faim. Tu descends, s'il te plaît, maman, on va tout ranger. Ce matin, Eric est allé nous chercher du pain à la boulangerie. Et en même temps, et notamment, c'est comme des tacos, vous voyez. Et apparemment, il faut les mettre au micro-ondes peu de temps. Et c'est au poulet grillé, je crois. Ça a l'air super bon. Non, mais bébé, c'est pas pour toi le tacos. Le truc pénible. Je m'étais posée, j'avais commencé à faire deux appels. J'en ai d'autres à faire, moi, je crois, après, il faut qu'on aille à la déchetterie. On a le carton, notamment, de la télé qui est là. Il y a tous les bouteilles, donc il faut aller mettre les bouteilles. Je peux vous dire que quand Eric jette des cartons, on l'entend de toute la déchetterie. On t'entend, hein, râlé ? Qu'est-ce qui se passe ? Putain, un gars, il a failli tomber dans les végétaux. Non, pas là, pas là. Non, pas là. L'autre. Là-bas ? Non, non, l'autre. L'autre où ? C'est quoi ? L'autre. Non. C'est ça ? Dans l'autre. C'est des conneries, hein. Non. Non, dans l'autre. Ah, ça va faire bon. Allez, on rentre à la maison, j'ai froid. Je vais me faire mon chocolat, machin, là. On va tester de ça. Hop. Alors, je suis dans une petite librairie, dans ma ville. Et figurez-vous que j'ai vu la fiche, je n'étais pas au courant. Il y a Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, l'écrivain, qui est juste là, devant moi, qui fait des dédicaces. C'est fou. Je suis gênée, je n'ai pas son livre. Mais quand même, je vais aller voir ça. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Caroline. Je suis très jalouse de vous. Pourquoi ? Parce que la frange vous va divinement. Ah, c'est ma marque de fabrique. Et que moi, ça me va comme un coup de foin dans l'air. C'est vrai ? Je pense qu'il faut vraiment des yeux d'une intensité telle que les vôtres pour supporter la frange. Merci. Parce que la frange, ça éteint les visages, mais pas du tout le vôtre. Bravo. Merci. J'ai hâte de lire. J'ai lu juste là-derrière, ça m'a beaucoup inspiré. Ça rejoint totalement mon expérience. Merci, chère Caroline. Au revoir. Bon, ben voilà, vous l'aurez... Je... Je n'en reviens pas. Est-ce que vous vous rendez compte ? Je sortais de la déchetterie, donc j'étais habillée en mode rien à foutre de rien. Je vois cette affiche et je vois en gros les horaires. Je me dis, mais attends. Elle est là, il me dit, mais oui, il y a Amélie Wann-Noton. Lui, il s'en rappelait. Parce qu'il m'a dit, Eric, qu'en salle des profs, ils en parlaient. Il avait des collègues qui se disaient, oh là là, j'aimerais trop, je l'aime beaucoup et tout. Mais moi, je n'étais pas au courant. Pourtant, je me tiens au courant d'un peu de tout ce qui se passe dans ma ville et tout. Je communique et là, je ne savais pas. Bon, bref. Elle a été, mais adorable. Alors, pas que parce qu'elle m'a fait des compliments. En plus, c'était très gentil. Mais je la voyais faire avec les autres. Elle est d'une douceur, d'une vivacité d'esprit forcément. Mais elle s'intéresse. Vous voyez ? Et ouais, j'étais un petit peu gênée quand même parce que j'avais déjà lu une de ses œuvres. Mais je ne me souvenais plus du titre. Donc, t'as l'air con. T'as l'air con, quoi. Tu dis bon, bon, bon. Et en même temps, je n'allais pas faire le mytho. C'était dommage. À un moment, je me suis dit, bon, non, je ne fais pas de mytho. De toute façon, j'achète son livre. Et j'ai lu la phrase qui se trouvait en dernière de couvre, comme on dit. Et c'est vrai, je la trouvais super inspirante, cette phrase. Attendez, je vous la montre. Je l'ai déjà apprise. La jeunesse, c'est un talent. Il faut des années pour l'acquérir. Je crois que c'est ça. Et on a parlé de plein d'autres choses après parce qu'on a fait une photo. Alors, je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire une petite photo ? Elle me dit, oui, mais venez avec moi. Et tu sais, au début, je voulais la prendre en photo, quoi, pour mettre sur les réseaux et même communiquer par rapport à la librairie qui a fait cet événement. Donc, d'ailleurs, la libraire me disait, on a mis du temps. Ça fait des mois et des mois qu'on travaille. C'était quand même le gros truc. Et elle me dit, non, non, mais Caroline, parce qu'elle t'appelle par ton prénom, s'il te plaît. Mais Caroline, venez avec moi, ce sera plus sympa, en gros. Elle n'a pas dit, ce sera plus sympa, mais parce qu'elle a quand même une façon de parler, vous avez vu. Il me dit, venez avec moi. Et là, je sors mon téléphone en mode selfie. Je n'avais pas demandé à quelqu'un à ce que... J'appuie, je suis quand même influenceuse, je suis censée le faire. Et là, je l'avais programmé, mais il y a peut-être des jours, j'en sais rien, avec le retardataire. Il y a du bruit, je suis désolée, c'est l'heure. 17h07, les gens rentrent. Et tu avais le décompte. 10, en plus, c'était pour le max, 10 secondes. Et on était là toutes les deux. 10, 9, et moi je fais, ça va toi sinon ? Hein Amélie ? Oui, oui, ça va. Bon, et puis 7, 8, et sinon, 10 autres projets Amélie ? Et on est là gênant, j'étais gênant, mais très très sympa. Elle est grande, elle est grande Amélie. Et elle est très bouquée. Donc voilà, on a fait une autre peu de photos, j'en ai fait qu'une. J'aurais pu en faire plusieurs, mais le temps d'enlever le truc, j'ai pas envie de l'embêter. Je crois qu'elle avait son train en plus. Ouais, belle rencontre. Et ben voilà, j'ai mon roman. Parce qu'il faut que je finisse le mien. Je fais la moitié. Et après, j'attaque Amélie Nothomb. Formidable. On va regarder en temps. Je n'ai même pas regardé ce qu'elle m'avait noté comme dédicace. Alors, les Zairostats. Déjà, je ne sais pas ce que c'est ici. À Caroline, quelle belle rencontre. C'est chouette quand même. J'en ai oublié que j'avais deux coups de téléphone à passer. C'est pas... Il faut que j'appelle notamment... Ouais, j'avais dit d'appeler l'après-midi, il est 17h. Donc je vais tenter, sinon j'appellerai demain. Mais je vais envoyer un petit message. On est sur une fin de journée. 20h18. Je vais descendre manger. C'est de plus en plus tard. Le poulet. Le poulet rôtier. Je suis un peu dégoûtée parce que... Si j'avais su... Mais bon, qu'est-ce que tu veux ? J'aurais eu tellement de questions à lui poser. Notamment sur l'inspiration. Parce que visiblement, elle écrit un roman par an. Comment ça se passe ? Comment elle arrive à trouver l'inspiration ? Quand elle est justement en phase de ne pas savoir ? Il y a tellement de choses. Vous savez quoi ? J'arrête maintenant. Je ne suis pas vraiment très bon poulet. J'arrête maintenant et je crois même qu'il va être très bon ce vlog. Je vous fais un énorme bisou et on essaye de se retrouver demain pour un nouveau vlog. Salut. Bisous. Ciao.